Hello, on se retrouve pour le neuvième jour. Cette fois-ci, on est à Osaka, premier jour complet à Osaka. Alors aujourd'hui, on va aller voir le Cup Noodle Museum, qui est à... Bah, à Osaka. Eh bien oui, c'est logique. Donc voilà, on va aller voir le musée, on va sûrement faire aussi nos propres Cup Noodle. Donc on va pouvoir les personnaliser et tout ça. Et après, dans l'après-midi, on ira certainement voir le château. Il y a un très joli jardin aussi autour, donc on fera ça, je pense. Et puis ce soir, je pense qu'on finira la soirée à Dotonburi, donc le Namba, etc. Le quartier est vraiment hyper touristique, forcément, mais avec plein, plein, plein de street food. Et enfin, le quartier le plus connu d'Osaka. Voilà, avec la grosse tête de poulpe. Ouais, il y a ça, le gros crabe, pour les enseignes des magasins, des restaurants. Donc c'est plutôt joli à voir le soir. Il y a plein d'éclairages, un peu comme hier soir, et bien fourreau. Donc je pense qu'on ira là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 alors voilà là on est arrivé au osaka castle le château osaka puis voilà on va aller se promener dans les jardins voir un peu à quoi ça ressemble on n'ira pas l'intérieur du château il fait super chaud aujourd'hui en plus pour l'instant on n'a pas beaucoup d'or pour se protéger donc voilà on va vous montrer un petit peu à l'intérieur oh 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 Voilà on vous retrouve du coup plusieurs heures après le château je suis un petit peu malade donc du coup on a voulu se reposer un petit peu oula il a vu des karahage il a vu du poulet fruit ça lui plaît ça donc oui je suis un peu malade donc on s'est reposé quelques heures à l'hôtel et donc là on est reparti on vient d'arriver à Namba à Dotonburi donc vous voyez derrière moi il y a plein de petites enseignes un peu comme hier soir et bon là on n'est pas encore arrivé au coeur vraiment de Dotonburi pardon mais on va vous filmer tout ça et ça va être plutôt sympa merci et voilà on va goûter les fameux takoyaki de Osaka parce que c'est une spécialité d'ici on a déjà mangé du coup un petit peu hier mais là c'est vraiment que les takoyaki donc on va goûter tu veux tester chérie ? c'est un peu chaud c'est même très chaud normalement ça se mange brûlant mais nous on n'y arrive pas les japonais mangent vraiment trop brûlant oulala 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 c'est chaud c'est chaud ouh c'est trop chaud bon on va atteindre un peu et on revient faire le update donc du coup petit oeil de dette comme vous pouvez le voir on a on a beaucoup aimé de toute façon moi je sais que j'aime les takoyaki Kevin aussi donc il n'y a pas de soucis et en plus ceux là sont plutôt bons au niveau du tako donc du poulpe parce qu'il y a vraiment un gros morceau de tentacule donc c'est quand même un peu plus un peu plus sympa celui d'hier il manquait il plaisait à Kevin mais moi pour moi il manquait de tako donc c'est un petit peu dommage pour la recette mais sinon très très bon voilà là je pense que on va faire on va continuer la rue là bas et on va peut-être manger un melon pan Kevin va peut-être se prendre autre chose aussi à grignoter et puis voilà alors nouvel arrêt pour manger bon alors là il y a que Kevin qui mange parce que moi j'en peux plus donc il a pris un ramen qui a l'air plutôt pas mal il rajoute je sais pas quoi dedans c'est quoi de l'ail ? ouais d'accord c'est pas du tout du riz ben non le riz il est là bas c'est pas pour mettre oui il y a du riz là bas en libre service mais c'est pas pour mettre dans les ramen ça donc oui ça doit être de l'ail bon bah vas-y goûte ah t'avais presque la classe alors c'est bon ? c'est bon ? c'est bien bon ouais c'est au port et apparemment il manquerait un petit oeuf pour que ce soit parfait mais au vu du prix 600 yens c'est à dire 5 euros franchement on va pas se plaindre et puis surtout qu'on est dans un quartier touristique enfin on est dans la même rue que tout à l'heure donc c'est assez fou de pouvoir manger pour 5 euros quoi mais c'est génial donc tant mieux en plus si c'est bon c'est parfait allez bonne après chérie merci merci